D'où vous venez, géographiquement, de l'organisation dont vous faites partie. Merci. Donc, c'est parti. Ça va pour toi, Cécile ? J'attaque ? Oui, c'est parti. C'est parti. Donc, le webinaire thématique, que faire des tensions dans notre équipe, dans notre collectif, dans notre groupe. C'est vraiment le thème pour l'heure qui nous attend ensemble. Donc, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Cécile, qui est ma collègue aussi à l'Instant Z, et puis Aïla Balthazar, qui est notre invitée. Et puis, on aura une belle discussion, justement, autour des tensions. Que faire ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on les identifie ? Quelles sortes ? Quel chemin ? Et puis, en fait, le webinaire thématique, on appelle ça comme ça, justement, à l'Instant Z, qui est donc le nom de notre organisation, pour répondre à la question d'Alexandre, je crois. C'est qu'en fait, tous les plus ou moins trimestres, ou en tout cas plusieurs fois par année, on a un thème qu'on souhaite vraiment en ce moment, soit qui est justement très actuel dans les réalités des organisations qu'on accompagne, soit qui nous tient à cœur aussi dans ce qu'on vit, dans notre réalité d'organisation, en tout cas, ce trimestre, donc on arrive à la fin janvier, février, mars, on s'est arrêté sur les relations, l'espace-relations, comment nourrir les relations. Et puis là, on a fait déjà un webinaire le mois dernier, article, etc., un petit peu un voyage dans l'espace relation, dans le relationnel. Et puis là, c'était important, justement, ça nous tenait à cœur de s'arrêter sur les tensions. J'avance dans notre petite présentation très rapidement, juste pour savoir un peu où vous atterrissez, qui on est, pour planter un petit peu le décor, si j'ose dire. Donc moi, j'ai rejoint l'Instance Z l'année dernière. Et puis avant, j'ai un parcours plutôt RH recrutement, des RH, des fonctions. J'ai mis en place des fonctions justement un peu innovantes autour de l'humain, des fonctions que j'appelle people et culture. Donc c'est avec tout ce bagage un peu que je viens justement au service à l'Instance Z. Et puis donc, comme je vous disais, j'ai ma collègue Cécile. Cécile, est-ce que tu veux dire un petit mot bonjour ? Je préfère que tu te présentes toi que moi, je raconte sur toi. Je suis plus à l'aise. Oui. Je laisse la parole. Pas de problème. En deux mots, donc moi, je suis facilitatrice formatrice en gouvernance partagée. J'accompagne des collectifs depuis fin 2019. Et puis, membre de l'Instance Z, progressivement, ça a commencé en 2021 sous forme de partenariat. Et puis, officiellement, depuis 2023. Et je viens du secteur public. Et j'ai commencé à me passionner des dynamiques collectives, des dynamiques d'intelligence collective en 2015. Et j'aime bien, ce qui me passionne, c'est le fait de pouvoir mobiliser autant des questions de processus que des dimensions beaucoup plus subtiles, organiques, que sont la dimension relationnelle. Et avec un prisme qui m'est cher, qui est le prisme notamment de la communication non-violente. Voilà, pour moi. Merci beaucoup. Et puis, image un peu plus grande. Enfin, si on prend un peu de recul, justement, on fait partie de l'Instance Z. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Instance Z, c'est vrai que c'est notre communauté ici. Mais il y en a toujours qui nous rejoignent. Donc, déjà, merci de s'intéresser, en effet, puis de participer, de contribuer dans cette communauté. Donc, à l'Instance Z, on est six, justement, sur France, sur Suisse. On est six, on grandit, en train d'être sept. En tout cas, voilà, avec des multicasquettes, avec chacun un petit peu notre expertise, notre parcours. Et puis, on aide à résoudre les dysfonctionnements organisationnels. Donc, on s'équipe, justement, d'essayer de lier, c'est ce qui nous tient à cœur, ce côté humanisme et efficacité, comment être efficace tout en prenant en compte les dimensions humaines, humanistes, relationnelles. On fait ça depuis huit ans cette année. Voilà, vous avez les chiffres ici, avec un certain nombre d'organisations accompagnées de formation, supervision, etc. Et puis, si on atterrit dans notre webinaire, parce qu'on est quand même là pour ça, pour discuter ensemble, ou en tout cas, voir cet échange entre Cécile et Aïla, notamment. On va d'abord passer un petit temps, justement, sur l'introduction à la notion de tension. Cécile va nous partager un petit peu comment on peut la définir. C'est une définition, un angle, finalement. Et puis, ensuite, il y a Aïla qui nous partagera aussi un petit peu. C'est un petit peu notre invitée experte et inspirante du jour pour nous nourrir, et j'espère vous nourrir aussi. Et puis, on s'est dit, on fait un peu sous forme de chemin de quatre questions que j'ai ici en slide, mais on se dit qu'on les a mis aussi pour que vous sachiez un peu où on en est dans une discussion. Mais l'idée, c'est qu'elles soient riches et puis vivantes. Donc, on verra ce que le vivant nous apporte, justement. Et puis, après, un temps de partage. Donc, ça va être quelque chose comme aller 40, 45 minutes, vu l'heure maximum, peut-être même 40 minutes pour pouvoir partager. Et puis, écouter, en tout cas, Aïla et Cécile. Et puis, après, on ouvrira les micros. Vous pourrez poser vos questions, nourrir, partager un petit peu tout ce qui vous tient à cœur sur ce sujet de l'attention, des relations. Voilà, merci. Et du coup, Aïla, qui est notre invitée. Merci, Aïla, d'être là, déjà, de nous avoir offert ton temps ce matin et puis tout ce qui a nourri aussi nos échanges pendant la préparation. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire quelques mots sur toi ? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis passionnée de comment on peut fonctionner ensemble. Et mes premiers amours pour répondre à cette question ont été le droit. Et puis, ayant beaucoup fréquenté comme bénévole des associations qui s'occupaient notamment du droit d'étranger, j'ai découvert à ce moment-là l'écoute pure. Et c'est à partir de là que s'est organisée pour moi une recherche de, à la fois, concilier le travail sur soi, l'introspection, la rencontre avec soi et le travail de gouvernance. Donc, je me suis formée à ces deux dimensions, on va dire, pour moi, parce que j'avais envie de créer un collectif de vie, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, je suis bien au cœur des tensions et des relations au quotidien. Et puis, j'ai aussi eu la chance de tirer des leçons de mon apprentissage avec les végétaux, puisque c'est aussi un ordre du vivant qui, pour moi, est très inspirant. Et donc, aujourd'hui, j'accompagne des personnes individuelles et des collectifs avec tout ce que j'ai glané dans ce parcours, que je vous présenterai au fur et à mesure. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Merci. Et bonjour encore à ceux qui rejoignent. Je vous invite éventuellement à vous mettre en micro coupé. Comme ça, ce sera un peu plus simple. Et puis après, on ouvrira les micros pour un temps de partage. En tout cas, merci de nous rejoindre encore. Et donc, pourquoi ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on discute finalement ? J'avais envie d'illustrer ça un peu avec ce fruit qui est bientôt plus de saison, mais quand même ce beau fruit d'hiver qui nous a accompagnés sur cet hiver. De se dire finalement, pourquoi en fait, on met de l'énergie, on regarde justement à l'instant Z, c'est quoi une relation, c'est quoi une tension ? En fait, c'est un peu à l'image de ce fruit. C'est que si on ne s'en occupe pas, si on ne la regarde pas, voilà, en fait, elle s'installe et puis ça peut ensuite créer quelque chose qui est plus important après à dénouer. Mais je n'en dis pas plus. Je vais laisser Cécile nous présenter justement, démarrer en nous partageant un peu une définition de ce qu'est une tension, de ce qu'on peut mettre derrière une tension. Oui, effectivement, merci Nathalie. Effectivement, le mot tension est assez connoté négativement. Et dans notre vision à nous, des dynamiques collectives, on se dit qu'une tension, c'est une opportunité. C'est plutôt une opportunité. Et on invite même, il y a une phrase qui m'est chère et que certains connaissent bien ici, c'est qu'on invite à habiter le conflit en se disant que coopérer, c'est habiter le conflit. Et donc, comment on définit la tension ? On la définit comme simplement le ressenti d'un écart entre ce qui est et ce qui aspire à être. Et la première clé qu'on donne, c'est d'inviter à distinguer les différentes natures de tension qui peuvent traverser une organisation. Ça peut être des tensions de sens, de valeur, de se dire mais où on va, autour de quelle valeur agir sur nous. Ça peut être des tensions de clarification des rôles et des responsabilités, du qui fait quoi. Donc, les tensions organisationnelles. Ça peut être des tensions de priorité parce qu'on a tellement de choses à faire, mais en fait, il y a une conflit de priorité. On est finalement, on n'est pas au clair sur là où doit converger l'énergie. Ça peut être des tensions tout simplement opérationnelles pour faire avancer le projet. Ça peut être des tensions d'apprentissage. Voilà, s'il y a eu, que ce soit apprendre de nos succès autant que de nos échecs. Voilà, s'il y a eu des moments difficiles, comment on se pose pour apprendre. Et puis, il y a la dimension de l'attention interpersonnelle, de l'attention relationnelle. Donc, on se rend compte qu'en fait, le mot tension, il peut être associé à l'attention interpersonnelle. Et si on discerne entre toutes ces dimensions, on se rend compte qu'on peut agir à tous ces niveaux-là. Et donc, sur la slide suivante, on se rend compte que dans la démarche de l'instant Z, telle que nous proposons de la transmettre, on propose d'avoir un espace dédié à chacun, à chacune de ces différentes tensions. Donc, un espace sens, un espace plan, un espace rêve, un espace action, un espace célébration, un espace relation. Ce sont six dimensions sur lesquelles nous nous invitons à porter notre attention pour maximiser les chances de trouver des solutions agiles aux tensions qui peuvent traverser l'organisation. Et là, dans ce webinaire, on propose de mettre le focus sur l'espace de la tension relationnelle. Et comme dans tous les différents espaces, nous invitons à mettre en place des outils, qu'ils soient des outils préventifs ou des outils restauratifs. Et je te laisse continuer, Nathalie. Voilà, si on zoome, là, on invite à avoir au moins quatre outils que sont, si je les détaille, pour répondre à la question de comment nourrir la confiance et l'entraide au sein de l'équipe. C'est ça pour nous, l'espace relation, mettre son regard sur l'espace de la relation, c'est se demander comment nourrir la confiance et l'entraide au sein de l'équipe. Donc, quatre outils qui peuvent soutenir ça, enfin outils ou processus, c'est le fait d'avoir un cadre relationnel, clairement, comment on veut dialoguer, sur quelle base on veut dialoguer, s'écouter, se parler, quel processus d'entrée, quel processus de sortie également, quel processus de régulation interpersonnelle mettre s'il y a déjà une tension vivante, comment on fait, sur quoi on s'appuie pour la réguler et trouver le cadeau qu'il y a derrière cette tension et l'inconfort, comment dénicher l'opportunité qu'il y a derrière l'inconfort traversée, et puis le fait d'avoir potentiellement un rôle médiation qui n'intervient pas forcément pour faire la médiation, mais en tout cas pour accompagner les personnes concernées à trouver des solutions, voire à faire appel à une personne extérieure. Voilà pour poser un petit peu le cadre pratique dans lequel on aborde cette dimension, à l'instant Z, et je suis vraiment ravie d'avoir invité Aïla pour cet échange, parce qu'Aïla, tu fais partie des personnes qui m'inspirent le plus sur cette dimension. Une de nos parties prises, c'est de croire que toute tension, tout affecte, se résolue d'autant plus efficacement qu'on accompagne les personnes à trouver l'autoresponsabilité dans cet affecte. Donc voilà, le temps qu'on passe à dénouer une tension est proportionnel au temps qu'on peut s'accompagner chacun à retrouver la responsabilité dans ces tensions et dans ces affects vécus et son pouvoir d'agir. Et donc, je sais que nous partageons très fort ce parti pris Aïla, et du coup, j'ai très envie de t'entendre et que tu puisses partager ta vision inspirante autour de ça. Donc à toi la parole. Merci beaucoup. Eh bien oui, merci pour la transition, parce que ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'intérieur de ces tensions, pour chacune des catégories, mais particulièrement pour la catégorie relationnelle, pour moi, il y a un cumul qui est toujours en place, qui est l'endroit de la tension. Par exemple, là, on va s'apesantir sur le relationnel, donc l'espace de la relation, et l'espace individuel. La tension, elle est toujours vécue en priorité, elle est toujours visibilisée à l'intérieur de l'individu. Donc dans le parcours que je vais vous proposer, on va s'intéresser à chaque fois, il va y avoir un aller-retour entre l'individu et le niveau de la relation. Je voudrais juste vous prévenir en amont que ce que je vais vous présenter, on a essayé de l'organiser pour que ce soit clair, mais donc en quatre questions, avec une idée de cheminement. Mais évidemment, ce n'est pas linéaire, ce n'est pas un protocole, puisqu'on travaille avec de l'humain. Et donc forcément, ça demande pour chaque cas concret de la subtilité, de la complexité. Et puis, j'avais aussi envie de vous prévenir que, à nouveau, ce chemin qui va vous être proposé, il n'est pas linéaire. Il y a vraiment des interactions, des itérations, pardon, à faire, des allers-retours à faire, avec la première étape qui va être « qu'est-ce qui se passe en moi ? ». Donc oui, j'étais très heureuse de recevoir l'invitation de l'Instant Z et de toi, Cécile, parce que je sais qu'on partage cette vision de l'attention et du conflit ensuite comme une opportunité. Et cette opportunité, c'est quoi ? C'est se rencontrer et rencontrer l'autre. Et j'ai envie de dire, plus l'attention, elle est forte, plus l'endroit qu'on va rencontrer, il est précieux. Ça va vraiment être des endroits qui sont sensibles. Et puis, l'attention, c'est aussi l'opportunité de révéler des impensées. Voilà, si une tension naît, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié, c'est quelque chose qui n'a pas été pensé en amont. Et donc, c'est l'occasion, si on se départit de la charge que peut représenter l'attention, c'est l'occasion de regarder un endroit. C'est comme une sorte de zoom. Mon autre parti pris, moi, c'est que l'attention, elle est toujours solutionnable. J'ai l'impression que tout est toujours possible de solutionner. Il n'y a pas d'endroit de résignation à avoir. Si on sent cette résignation, si on abandonne une tension, si on laisse tomber avec ce sentiment de laisser tomber, non pas d'accepter, d'aimer ce qui se passe, alors c'est qu'il y a un endroit où on n'est pas allé jusqu'au bout. Et c'est OK, mais j'ai envie de vraiment poser cette affirmation très convaincue que c'est toujours solutionnable. Peut-être que l'endroit où on peut laisser tomber, c'est l'endroit où on cherche à avoir tort ou avoir raison. Pour moi, ça, ce n'est pas le bon espace de solution. Et puis, encore une fois, par rapport à cette histoire de résolution de la tension, peut-être qu'on ira là-dessus dans vos questions, où on développera un petit peu. C'est-à-dire comment on trouve une solution concrète. Pour moi, elle est seconde par rapport à l'identification des enjeux, de toutes les questions qui sont là, et de toute la confiance qu'il y a à construire dans la relation. C'est-à-dire que si on met notre attention seulement sur la solution, ça peut amener une accélération, une certaine violence à un endroit. Donc, moi, je vais vous proposer là de se dire qu'au contraire, je vais vous inviter à ralentir, à prendre le temps d'identifier ce qui se passe pour vous, pour l'autre, dans la relation, dans l'organisation plus large, et de pouvoir regarder ça avant de chercher la solution. Mais ce n'est pas pour opposer les deux niveaux de résolution. C'est juste comme une sorte de proposition de chemin, justement. Et puis, la dernière chose que j'avais envie de vous dire, ça va vous paraître peut-être une évidence, et merci aux accords Toltec de l'avoir rappelé, dans ces deux accords qui sont ne rien prendre personnellement, et ne pas faire de suppositions. C'est qu'on parle d'une tension relationnelle, mais en fait, il y a deux réalités qui se rencontrent, deux réalités qui sont parallèles, qui n'ont rien à voir. Et donc, il y a quelque part deux tensions. Une tension chez moi, une tension chez l'autre. Ce n'est pas toujours vrai. On peut imaginer qu'il peut y avoir des situations où il y a une tension que chez une des personnes. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours deux réalités différentes. Et donc, d'avoir ça en tête, si on arrive, en fait, quand on arrive à ne pas s'identifier à la réalité que nous, on vit à l'intérieur, il y a déjà un bon chemin qui est fait. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et bien, on va pouvoir passer à la première étape de le moment où la tension s'exprime en moi, puisque c'est de moi dont il y a des questions, de moi, de vous, de nous. Et bien, la première question qui va se passer quand il y a une tension pour moi, la première chose sur laquelle je vais avoir envie de mettre de l'énergie, c'est savoir qu'est-ce qui se passe en moi. Si je passe tout de suite dans une phase d'interroger l'autre ou de chercher à résoudre, si je fais l'économie de cet endroit-là, c'est fort peu probable qu'il se passe quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que je me... Justement, dans cette différence entre ce qui se passe et ce qui aspire à être, de quoi ça me parle ? Et donc, pour ça, l'espace de l'individu, c'est l'espace de la souveraineté. C'est important de se le rappeler parce que des fois, quand on vit une tension, on peut se sentir quelque chose. Je me sens agressée, je ne me sens pas respectée, je me sens quelque chose. Et bien, en fait, si on essaye de remettre à cet endroit-là de la souveraineté, il n'y a rien qu'on peut nous obliger à faire à part quelques situations très rares de contraintes. Par exemple, si j'ai un pistolet sur la tempe, c'est sûr que peut-être ma souveraineté va être un peu aliénée. Mais sinon, je ne suis obligée de rien, sauf par des croyances, des convictions. Donc, à cet endroit-là, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui se passe en moi ? Et on va pouvoir utiliser des outils comme l'entraide à la présence, qui sont une façon d'accueillir ce qui est, qui a été développée par Jérémy Béman, qui a développé une sorte de gouvernance qui s'appelle l'éthique affectologique, et l'entraide à la clarté, qui va être d'identifier clairement les choses. En CNV, pour moi, c'est l'objet de toute la partie OSB, d'observation, sentiment, besoin. C'est tout le temps où je mets de la clarté sur ce qui se passe en moi. Et je sais qu'il y a d'autres outils qui permettent de faire ça aussi. Alors, le dialogue imago que j'ai découvert récemment, même si je ne le connais pas bien. Et puis aussi, le travail de Byron Katie, The Work, qui permet de vraiment réfléchir à quoi ça me renvoie chez moi, en fait, cette tension. Et enfin, moi, j'aime bien utiliser, pour un petit peu savoir me situer dans une interaction, la roue du consentement, qui présente quatre façons d'interagir. Deux, dans lequel je suis au service, comme là, par exemple, quand je vous parle, j'espère être à votre service, et de façon active, et puis je peux être au service de façon passive. Et puis, est-ce que sinon, je me sers, moi, de façon active ou passive, à nouveau ? Et donc ça, ça me permet d'identifier déjà des choses pour savoir ce qui se passe en moi. Si, par exemple, je me crois au service, et puis que, en fait, je suis en train de me servir, il est probable que ça génère des tensions chez l'autre et chez moi. Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui se passe-t-il en moi ? Elle est très vaste, et ce serait difficile de la résumer. Peut-être que ce que je vous propose, c'est de dérouler le cheminement, et puis après, de reprendre une illustration pour le refaire. Donc, la deuxième question, une fois que j'ai pris le temps d'accueillir ce qui se passe en moi, c'est, est-ce que j'ai des moyens de revenir à la relation ? Est-ce qu'une fois que je sais, par exemple, si j'ai l'impression que ce qui se passe en moi, c'est que je ne me sens pas respectée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est blessé chez moi, est-ce que je vais pouvoir aller en interaction avec la personne ? Donc, c'est, à cet endroit-là, je trouve que la maïostésie, qui a été inventée par Thierry Tournebise, qui est une pratique de communication et d'écoute, est très, très inspirante, parce que cette étape-là de « ai-je les moyens de revenir à la relation ? » c'est « est-ce que je me sens en confiance pour offrir le cadeau de ce que je vis ? » ou de ce que je crois que l'autre vit ? Est-ce que je me sens en sécurité pour échanger ? Sinon, c'est que je n'ai pas encore assez accueilli ce qui se passe en moi. Si oui, si je suis en état de voir « tiens, qu'est-ce que l'autre vit quand il se passe ça dans la relation ? » alors, c'est que cette question est répondue et que j'ai bien accueilli. Et donc, à ce moment-là, quand je reviens dans la relation, je vais, du coup, pouvoir essayer de savoir ce qui se passe pour la personne. Donc, la maïostésie, elle propose de distinguer deux types de relations. Une relation sur laquelle je me focalise sur le contenu, par exemple, de ce que dit la personne, et une relation sur laquelle je me... Enfin, un état dans lequel je me focalise sur ce que vit la personne. Voilà. Tant que je ne suis pas dans cet espace où je peux écouter de « quand je dis ça, quand je fais ça, l'autre personne, elle vit ça », alors, c'est que je ne suis pas encore dans cet état communiquant. Et c'est qu'il y a des conditions à définir. Est-ce que, par exemple, j'aurais besoin de faire une demande à l'autre en amont, qui s'excuse, par exemple, ou je ne sais pas où... Ou est-ce que c'est des conditions de temps ? Je voudrais aborder l'attention, mais j'ai besoin d'avoir un espace-temps suffisant parce que je ne veux pas m'arrêter en plein milieu. Est-ce que j'ai besoin de conditions de sécurité, d'avoir une personne qui est là pour reformuler et pour nous indiquer quand on a l'impression qu'on sort justement de notre souveraineté ? Voilà, cette question-là, elle va prendre soin de ça. Elle va prendre soin de savoir si c'est le bon moment pour moi de mettre à jour ce dont l'attention me parle. Voilà, la troisième étape pour moi, c'est qu'est-ce que... Donc, j'ai vérifié que j'avais des moyens de revenir à la relation. Je sais ce qui se passe en moi par rapport à cette tension. Et maintenant que j'ai cette clarté, qu'est-ce que ça va m'amener à poser comme demande ou autre interaction ? Donc, c'est par exemple si, je ne sais pas moi, j'ai dit quelque chose et je vois que chez l'autre, ça a créé une réaction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. La personne est en colère alors que moi, j'avais l'impression que c'était quelque chose de très anodin. Eh bien, peut-être que l'interaction que je vais avoir à poser, c'est une question. Ah ben tiens, je suis très surprise de devoir réagir comme ça. Qu'est-ce qui se passe chez toi ? Peut-être que si, au contraire, j'ai vu que c'est moi qui ai eu une réaction très vive à quelque chose qui paraissait anodin pour l'autre. Par exemple, une personne, je suis dans une équipe et je suis en charge d'une action et la personne, elle me pose des questions sur ce que j'ai fait. Et moi, j'ai l'impression qu'elle me demande de rendre des comptes. Alors du coup, je vais déjà regarder ce qui se passe en moi et puis après, une fois que ça, ça sera bien apaisé, que ça sera accueilli, que je me serai accordée de l'empathie à ce qui se passait pour moi, que j'aurai vu de quoi ça me parle en moi, je vais peut-être demander à la personne « Ah ben tiens, je suis très surprise, pour moi, c'est une question qui ne te concerne pas du tout. Voilà, pourquoi tu me poses cette question ? » Donc là, c'est moi qui vais chercher de l'information chez l'autre. Dans le premier cas, je vais pouvoir l'inviter à me dire ce qui se passe pour lui puis dans l'autre cas, peut-être je vais chercher des informations moi pour comprendre ce qui se passe pour cette personne ou peut-être que l'interaction que je vais poser, c'est un temps de connexion. Peut-être que je vais avoir besoin d'un temps de connexion d'abord. Voilà, donc c'est la troisième partie, c'est une fois que je suis revenue à l'espace de la relation, qu'est-ce que ça m'amène à poser comme interaction et la plupart du temps, ce sera quand même des questions. Sans doute qu'il me manque des informations pour pouvoir justement identifier l'endroit où il y a une différence entre ce que j'aurais imaginé et ce qui se passe. Et puis la quatrième, et donc à nouveau, pardon, juste quand je pose cette interaction et qu'il se passe des choses qui à nouveau me surprennent, m'affectent, me font réagir, eh bien, je reviens à l'étape une de qu'est-ce qui se passe en moi et de quoi j'aurai besoin pour pouvoir revenir à la relation. Et donc à la fin, voilà la dernière question qui se passe, c'est qu'est-ce que je peux récolter de cette tension, qu'est-ce qu'elle a permis et c'est une étape qui est fondamentale. Vraiment, je trouve que souvent on la néglige. Une fois que la tension est dénouée, on se sent apaisé et donc on n'y pense plus. Mais cette étape-là, elle est fondamentale pour valoriser en fait la tension. Donc qu'est-ce que cette tension a permis en termes de connaissance de moi, en termes de connaissance de l'autre, en termes aussi peut-être d'ajustement du fonctionnement dans la relation. Ah bah tiens, moi j'ai besoin que je pense dans une relation personnelle où je vois que par exemple moi je peux avoir besoin qu'il y ait des petits smileys dans les messages ou qu'il y ait un bonjour quand c'est la première interaction de la journée. Voilà, ça va amener des ajustements dans le fonctionnement. Ça peut être, je préférerais que tu ne passes pas par les SMS autrement que pour des choses urgentes. voilà, à cet endroit-là, ça parle de l'endroit relationnel. On peut revenir à quelque chose qu'on a appris sur notre mode de fonctionnement ensemble. Donc on a appris sur soi, on a appris sur l'autre et puis on a appris sur comment on fonctionne ensemble. Et ça, eh bien, on peut donc un peu, j'ai envie de dire, lister ces résultats pour les ancrer et puis on peut les célébrer. Et ça, c'est quelque chose, je sais que je suis sensible à ce que l'Instant Z mette l'accent sur la célébration. C'est quelque chose que je trouve qu'on a un petit peu perdu. Ce n'est pas un temps de béni-oui-oui pour faire des gentils, c'est vraiment un temps où on va savourer ce qui se passe, on va apprendre à être au contact de combien le vivant nous nourrit et nous apporte. Donc voilà. Voilà un petit peu les quatre étapes que j'avais envie de vous proposer. Je ne sais pas si c'est le moment où tu as des questions. Merci, Rihanna. Merci. Il me fait en plus une réaction sur ce que tu viens d'évoquer, ça me fait penser à la distinction entre cadres relationnels et les accords relationnels. Le cadre relationnel, c'est ce qu'on va poser au niveau collectif. Donc voilà, des bonnes pratiques, donc parler en son jeu, écouter avec attention, parler avec intention, etc. Donc ce qui se pose au niveau collectif et puis les accords relationnels qui se posent plutôt entre deux personnes ou quand il y a justement un besoin particulier d'ajuster les manières de communiquer en lien avec nos sensibilités propres, nos sensibilités respectives. Voilà. Ça me fait penser à cette distinction-là où à tout moment, au-delà du cadre relationnel posé collectivement, il y a des demandes spécifiques d'ajustement qui peuvent se faire de personne à personne. Voilà, c'était cet écho-là. Oui, et bien merci, ça m'a fait venir à nouveau un aussi, c'est que toutes ces... Selon les personnalités, je pense qu'on peut aussi avoir envie de quelque chose de très stable et d'être dans une vision un petit peu, parfois, pas assez évolutive. Et donc, notamment dans les accords relationnels et dans les ressentis individuels, bien avoir en conscience que c'est quelque chose qui est mouvant. en fonction des moments, en fonction des étapes de vie, en fonction de plein de choses et donc de ne pas hésiter à les réévaluer, de ne pas avoir peur des changements, que ça bouge. Et donc, en fait, quelque part, à chaque fois qu'il y a une tension nouvelle qui apparaît, peut-être qu'elle est une invitation à cette réévaluation que ce qu'on avait posé avant, il n'est plus ajusté à l'état dans lequel on est et donc d'être dans cette vision évolutive, en fait, mouvante du vivant. Voilà. Et j'avais envie, peut-être que, si tu étais d'accord, Cécile, on puisse illustrer un peu ce cheminement avec cette tension que tu nous partageais dans l'équipe. est-ce que ça te semblerait pertinent ? Ouais, ouais, ouais. Donc, tu m'invites à livrer un endroit, un endroit de vulnérabilité, quelque chose de concret qui a pu se passer pour moi dans la dynamique d'équipe et ce processus autour des trois dimensions de d'abord sentir pour moi ce qui se passait, ensuite clarifier, ensuite faire une demande. Alors, c'était en lien avec mon collègue Jérôme dans l'équipe France qui est le... voilà, on travaille souvent à deux et puis régulièrement, on se retrouve collectivement avec l'équipe suisse et il y avait ce phénomène de quand on est à deux, ça se passe super bien puis quand on est en groupe, il y a quelque chose de super froid, limite on ne parle plus et j'étais très mal à l'aise de ça et je pense même que ça pouvait renvoyer à l'équipe suisse et l'impression que Jérôme et Cécile ne s'entendaient pas et en fait, je vois que moi, ça a appuyé pour moi sur... comme une forme de blessure d'abandon de me dire mais en fait, ok, alors quand on est tous les deux, ça roule et puis quand on est en collectif, genre ils m'ignorent complètement et un truc comme ça et c'était vraiment voilà, ça appuie sur quelque chose de très vulnérable chez moi à la fin des séminaires de me sentir rejetée ou abandonnée par lui et donc ce qui est chouette, c'est qu'il y a déjà un socle de confiance qui fait que entre nous, j'ai très confiance que je peux tout venir déposer comme vulnérabilité, comme affect parce qu'il y aura une écoute inconditionnelle de sa part et l'envie de trouver des solutions donc j'ai cette confiance déjà que je peux aller lui parler et lui dire ce qui se passe pour moi et donc j'ai pu nommer ce truc de ah ben en fait, on a pu se prendre compte que ah ben en fait, moi Cécile, j'ai un niveau, mon type d'attachement, c'est un type d'attachement plutôt précaire et j'ai vraiment besoin de, voilà, j'ai besoin de signaux réguliers comme quoi, bah ouais, c'est bon, il y a une sécurité affective dans la relation et lui il a plutôt un petit peu d'attachement évitant donc plus je vais aller voir me rassurer qu'il y a bien de la sécurité dans la relation plus potentiellement lui il va aller loin et donc finalement en collectif ça mettait un exergue en groupe ça mettait un exergue cette bah c'est c'était entre guillemets cette incompatibilité de fonctionnement qu'on vivait pas un cas ou deux et et donc bah moi je pourrais très bien me dire bon Cécile c'est ton problème t'as qu'aller va travailler ça chez un psy ton rapport à la sécurité affective ton rapport à l'attachement etc ok mais bon dans les faits oui j'ai bien l'intention de travailler sur moi et de trouver toujours plus de sécurité affective c'est vraiment ce que je fais et et en même temps et en même temps là bah là j'en suis là j'en suis que là dans mon niveau de voilà relationnellement j'ai besoin j'ai besoin de de voilà j'ai besoin de ces petits repères qui me donnent de la sécurité et puis en dialoguant on s'est dit bah ok ce qu'on peut mettre en place par rapport à quand on est quand on est amené à être en collectif bah c'est de s'assurer un temps ensemble en fait voilà de se voir la veille ou voilà d'avoir fait un temps à nous deux pour nourrir le lien et puis et puis après ce qui est quelque part plus d'attente ou d'inconfort de ma part au moment où on se retrouve tous ensemble donc c'est tout simple en fait c'est tout simple la solution in fine elle est toute simple mais ce que je célèbre voilà dans cette situation c'est de d'avoir pu dans ce cas comme dans plein d'autres avoir reçu une écoute inconditionnelle de mon affect être accueillie là-dedans et puis d'être en tout cas d'avoir que ce soit bienvenu de trouver une solution qui fasse que bah finalement cet inconfort n'est plus à se reproduire voilà merci beaucoup bah oui merci parce que c'est donc c'est effectivement très évident ce travail que t'as fait de recherche de cette blessure d'abandon et puis cette demande que tu as pu faire ou en tous les cas cette recherche ensemble parce que là j'ai l'impression que ça a été ensemble que vous avez pu aller sur cette question 3 de quelle interaction je peux produire et le point qui était déjà évident pour vous et sur lequel je pense qu'il ne faut pas non plus faire l'économie c'est cette question 2 ai-je le moyen de revenir à la relation là ce que tu disais c'est que cette relation est déjà sécure en fait et je me permets de faire un petit stop là-dessus parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai accompagné un collectif où justement les tensions avaient été tellement longues qu'il y avait une vision il y avait une représentation entre les individus il y en a qui s'en fichent il y en a qui n'ont pas envie de coopérer il y en a qui n'ont pas envie de trouver des solutions donc c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment vraiment de l'attention à mettre sur comment est-ce qu'on peut retrouver de la confiance que oui il y a une relation et oui on a bien envie d'aller dans le même sens et là ça a été beau parce que leur moyen pour faire ça ça a été de chercher un regard extérieur et une médiation et donc quand ils sont arrivés à dire ah oui en fait on se rend compte que tout le monde veut avancer tout le monde veut dépasser ces tensions et bien alors il y a déjà 50% du travail qui était fait et puis quand il y a cette clarté de sur quoi porte la tension pour moi c'est effectivement cette insécurité alors là on l'a entendu la solution elle est évidente elle est multiple là vous avez choisi ce temps de connexion et de vous le créer de vous donner les moyens de le créer mais il y en aurait sans doute eu plein d'autres et puis et donc à ce moment là il n'y a plus de pression il n'y a plus d'urgence il n'y a plus de nécessité à trouver une solution on a juste de la confiance voilà donc c'est ce point que je trouvais aussi intéressant c'est que chaque étape pour moi est aussi importante l'une que l'autre si tu n'avais pas fait ce travail de voir à quel endroit ça appelle chez toi du coup ça n'aurait pas été possible de chercher une solution de faire une demande ajustée et dans ces cas là ce n'est pas grave en fait ça va se représenter il faut avoir confiance que la vie elle va nous amener à chaque fois les endroits qu'on n'a pas résolus donc ce n'est pas grave on n'a pas de pression de résultat et puis en même temps cette question de la confiance là elle était là mais si elle n'avait pas été là il aurait fallu la restaurer et donc là il y a plein de processus aussi pour pour restaurer la confiance et puis et puis ben cette phase de mise en place quand même active d'une solution et puis ben voilà là tu viens de me faire en direct la célébration de ce temps et j'espère que vous en vivrez plein merci beaucoup pour cette illustration oui ben justement vivre juste pour vous dire pourquoi il y a cette confiance c'est parce que j'appelle ça de l'hygiène relationnelle c'est à dire que je ne laisse pas ce genre de tension ben j'envie régulièrement enfin on envie régulièrement et comme tu dis c'est une relation généreuse en affect c'est ton expression mais mais du coup il y a cette il y a cette démarche d'hygiène relationnelle c'est à dire ben je pourrais très bien dire bon allez je ne vais pas l'embêter avec ça j'oublie je mets de côté mais en fait potentiellement si je ne le traite pas ça s'accumule et ça peut se scléroser et je peux perdre cette confiance dans ma capacité à régler le truc donc c'est le c'est d'oser cueillir la chose et la mener au centre voilà de ne pas la laisser de me dire j'en fais quelque chose je préfère faire quelque chose de ce qui se passe pour moi pour finalement voilà cultiver une forme d'hygiène relationnelle et cultiver une forme de paix finalement et de confiance que ben finalement ça se résout ça se résout ça se résout tout peut se vivre ça se résout et on gagne à chaque fois en j'ai envie de dire en intimité mais en complicité en complicité en confiance voilà oui et ben merci beaucoup et ça c'est peut-être le dernier point sur lequel on s'était dit qu'on n'avait pas envie de faire l'impasse c'est que vraiment si on vit cette tension voire même jusqu'au conflit comme une opportunité mais ça nous invite à regarder tous les endroits où on abandonne on l'a dit toutes les deux un petit peu en introduction mais je voudrais le redire c'est que parfois aussi on a non seulement des a priori ou des endroits de blessure vis-à-vis de l'autre mais aussi vis-à-vis de soi des jugements vis-à-vis de soi de ah je ne devrais pas être embêtée je ne sais pas je me souviens d'un atelier où on cherche des solutions justement ensemble on cherche de la puissance ensemble et donc on part de ralage et la personne mentionne que son ralage c'est que son compagnon n'essort pas l'éponge et puis elle avait plein de jugements sur elle mais ça ne devrait pas m'embêter ça prend deux minutes etc bah en fait si je fais ça si je mets en fait moi ce que j'appelle mettre sous le tapis le je ne devrais pas tous les conditionnels en fait ils sont quand même assez révélateurs bah oui mais en même temps c'est ce qui se passe et bien on ne va pas se donner les moyens on ne va pas investir le conflit et on ne va pas permettre que ça porte ses fruits donc vraiment ça pourrait être une étape aussi de se dire qu'il n'y a pas besoin de laisser passer des choses une amie hier qui m'a offert cette phrase que je trouve magnifique elle m'a dit l'amour ne demande pas d'effort donc il n'y a pas à faire d'effort les endroits où on fait des efforts c'est qu'on passe en force avec une sensibilité qu'ils cherchent à exprimer chez nous ou chez l'autre en fait et donc bah voilà de vraiment ok là il y a une tension qui se passe en moi je la regarde je vois ce qu'elle a à me dire je vois si je me sens en sécurité dans la relation pour l'évoquer pour l'habiter et est-ce que j'ai la confiance que l'autre il va coopérer avec moi sinon bah qu'est-ce que j'ai à mettre en place et puis je pose des choses et effectivement ça va se nourrir en confiance et en puissance en confiance dans la relation et en puissance à l'intérieur de moi donc ce n'est que un cercle vertueux si on ose y aller quoi voilà merci et Maud peut-être pour transitionner vers la partie question-réponse Maud tu as posé une chouette question dans le chat je serai partante pour l'entendre de vive voix c'est Maud en effet qui a posé une question ouais donc Cécile tu as parlé de socle de confiance et donc Aïla tu en as reparlé aussi et je voulais entendre votre expérience ou votre ressenti par rapport au fait de comme vous dites il faut parler de ces tensions et au plus rapidement au mieux versus comment on installe cette sécurité psychologique dans le groupe et après que j'ai écrit la phrase Aïla tu as dit il faut tu as pas dit il faut mais tu as parlé de sécurité dans la relation pour amener l'attention et donc voilà moi je suis j'ai une grosse tension avec ça donc moi je suis quelqu'un qui aime amener les choses qui suis authentique etc mais moi il y a des moments où je me dis mais le groupe est pas prêt la sécurité elle est pas confident et ça peut causer des dégâts et j'ai déjà eu des expériences qui soutiennent cette croyance je peux me permettre de donner un petit éclairage de ce côté là ou est-ce que c'est pas c'est pas le moment je sais pas qui parle ah c'est Alexandre c'est Alexandre ouais alors on avait prévu on avait prévu d'ouvrir le temps vraiment d'échange juste après mais si c'est un petit partage je sais pas en 10 minutes avec plaisir on l'écoute puis après je laisserai Aïla et Cécile rebondir merci je voulais juste dire que dans nos tracos et nos pratiques on offre ce temps de silence de tranquillité pour que chacun puisse aller écouter ce qui est présent et puisse plus facilement écouter après ce qui est disponible c'est juste ce que je voulais dire ça faisait partie de notre et je pense que c'est aidant pour installer le cadre de confiance c'est de donner ce temps qu'on puisse se poser c'est tout ce que j'avais envie de partager merci beaucoup merci Aïla ou Cécile tu veux démarrer Aïla avec plaisir ce que j'entends dans ta question c'est comment comment établir le cadre de confiance en fait quand on n'est pas sûr qu'il est là quand nous-mêmes on a un doute sur le fait que que les personnes sont en capacité d'entendre ce qu'on a à dire ou de dire authentiquement c'est ça que tu questionnes allez on va dire que c'est ça oui elle a dit oui avec le pouce d'accord j'ai pas vu tout bon super donc bah en fait merci Alexandre pour ton partage effectivement dans un premier temps je crois que l'urgence c'est de ralentir pour le faire en mode provocation parce que et ça m'amène sur par exemple sur un outil que je trouve vraiment formidable qui s'appelle le jeu des collines en CNV où du coup le processus alors il y a un processus un petit peu plus élaboré mais je vais juste vous donner le coeur où finalement on va regarder qui a quelque chose à déposer je fais une petite parenthèse excusez-moi j'adore cette phrase de Marshall Rosenberg qui dit le besoin le plus important d'un besoin ce n'est pas d'être nourri c'est d'être entendu et donc moi je parle vraiment de ce principe là un peu comme quand un enfant vous tire sur la manche pour vous dire un truc ce qui est le plus important c'est de l'entendre de l'écouter et donc du coup pour installer un cadre de sécurité à mon sens il y a besoin que on soit sûr qu'on va pouvoir dire notre réalité encore une fois je vous renvoie à cette idée que des Toltecs qu'on est chacun dans son rêve on est chacun dans deux réalités et donc il y a besoin que les deux réalités ou plus s'il y en a plus mais soient entendues et ça dans le jeu des collines ce qui est formidable c'est qu'il y a ce passage par je dépose l'autre ou quelqu'un d'autre en tous les cas reformule et reformule avec le coeur pas un truc froid juste les mots et donc je me sens rejoint à l'endroit où je suis et quand je me sens rejoint ça se dégonfle comme un ballon de baudruche et je peux du coup entendre ce qu'il y a chez l'autre et en fait donc effectivement c'est une question de temps et d'ouverture donc déjà j'ai l'impression que d'avoir ce cadre où je suis en sécurité que je vais être juste entendue pas forcément on va être d'accord avec moi ou peu importe mais déjà entendue pour moi ça amène déjà de la sécurité et ça peut être offert par des processus tels que le jeu des codines et j'ai envie de vous dire aussi une phrase de Thierry Tournebiz qui est donc le fondateur de la maesthésie qui m'avait vraiment beaucoup touchée qui dit il n'y a pas de personnes qui n'ont pas envie d'être entendues il n'y a que des personnes qui ont été mal écoutées et donc encore une fois c'est pour attirer l'attention sur le fait que la sécurité se passe à l'endroit où je ne vais pas parler si j'ai l'impression qu'on ne va pas m'écouter je ne vais pas parler si j'ai l'impression qu'on va utiliser ce que je dis pour me faire du mal après donc voilà j'ai l'impression que déjà ce temps de reformulation cet outil de la reformulation avec le cœur et que si je n'ai pas les moyens je le dis en fait si je n'ai pas les moyens c'est qu'il se passe quelque chose chez moi voilà elle est importante voilà ce que j'avais à répondre moi à Sandra je ne sais pas si tu veux compléter Cécile merci effectivement j'aurais plein de choses à donner de manière complémentaire mais est-ce que tu te sens nourrie ou est-ce que tu es preneuse de nouvelles d'autres dimensions parce que j'allais répondre sur un autre angle je veux bien un autre angle parce que oui je t'en nourris mais je connais très bien la CNV la reformulation etc oui c'est une très belle piste mais je veux bien d'autres angles volontiers un autre angle c'est déjà prendre conscience que j'ai entendu ta question sur comment instaurer la sécurité à l'endroit du groupe donc il y a d'abord effectivement la première base c'est se poser ce cadre relationnel ce cadre de sécurité mais il y a un angle d'analyse qui est intéressant c'est la vie des nous la maturité d'un groupe où on passe d'abord du pseudo nous où on se rencontre et du coup tout va bien dans un premier temps parce que on se rencontre il y a un projet neuf tout va bien et puis il ne se passe même pas grand chose après justement tout va bien c'est le nous symbiotique tout va super bien parce que on s'est mis d'accord sur les valeurs sur les objectifs il y a un truc il y a d'abord quelque chose de symbiotique qui se met en place et puis justement c'est tellement symbiotique que tout le monde trouve sa confiance en lui et en elle et trouve sa confiance pour mieux s'affirmer et c'est là que le nous devient plus conflictuel le nous devient conflictuel parce qu'il y a de la sécurité des personnes donc les personnes s'affirment plus et c'est là que les tensions émergent et c'est à ce moment-là c'est dans cette étape-là de l'évolution de la dynamique de groupe que je pense que c'est clé de se dire ah ok ça y est là c'est le moment de voir comment on peut se rendre résilient au fait que les jeux dans le nous les jeux s'affirment voilà et d'avoir justement ce regard toujours ce regard méta sur la dynamique de groupe de dire ah ok il y a des tensions quelque part c'est parce que notre groupe mûrit et qu'est-ce qu'on met en place justement comment on se réagit l'anotention par ces processus justement c'est ce que je disais dans mon introduction c'est le fait d'avoir d'avoir anticipé des processus de régulation d'avoir eu un regard méta en amont sur le fait que des tensions dans tous les cas vont traverser le groupe et de ce qu'on va faire appel à ces processus au moment où ils vont se présenter et après la quatrième étape c'est le nous mature justement c'est quand on est un peu plus en mesure d'intégrer ces tensions d'avoir mis en place des solutions pour les réguler avant de devenir un vrai nous équipe voilà ces cinq étapes le nous équipe le nous où justement il y a une grande agilité dans la transformation des tensions vers des solutions si quelqu'un a des liens à partager par rapport à ça sur des liens pour trouver cette référence sur la vie des nous n'hésitez pas dans le chat et l'autre dimension enfin l'autre dimension de ma réponse c'était de se dire en fait à quel endroit je choisis de traiter ma tension parce que potentiellement si c'est toujours dans l'espace collectif en fait il y a cet endroit du vase est-ce que l'espace collectif est toujours nourri du dépôt des tensions et très peu d'espaces de célébration et de gratitude et dans ce cas-là effectivement c'est un déséquilibre entre pour que l'espace collectif soit résilient au dépôt des tensions il faut l'avoir suffisamment nourri dans la dimension de la gratitude et du partage et donc ça parle de comment on nourrit le nous donc ça parle de comment on s'offre des temps réguliers de convivialité des temps réguliers de partage en intimité en connexion enfin nous à l'instant Z on pratique le jeu du Tao pour ça où on partage nos quêtes merci super la vie des nous dans le chat je le vois donc c'est comment dans la dynamique collective on n'est pas toujours focus sur le faire mais on s'offre des temps pour nourrir la convivialité l'intimité la connexion l'authenticité le partage sur des dimensions oui c'est ça sur des dimensions qui qui permettent de révéler un peu plus d'empathie donc si voilà si l'espace du nous est rendu robuste par ces moments là et qui voilà qui est nourri par la gratitude la gratitude et bien il se rend plus résilient à pouvoir accueillir des espaces de tension et si on se rend compte qu'à un moment donné le collectif a trop connu de tension peut-être enfin moi je dirais pour moi tiens c'est pas le moment de la rajouter je vais essayer vraiment de mettre en priorité de comment moi je vais aller traiter mon truc à l'extérieur ou avec la personne directement concernée pour pas trop fragiliser l'équilibre global du nous de l'équipe voilà ça répond un peu plus enfin ça complète ouais cool j'ai beaucoup parlé non c'est bien sinon je t'aurais coupé de toute façon non merci de tes apports c'est riche justement avant d'ouvrir pour que voilà qu'il y ait les questions où chacun partage des choses des questions ou une pépite voilà je vous fais réatterrir un petit peu pour que vous compreniez aussi l'instant Z un petit peu pourquoi pourquoi on fait ça on offre des formations justement formations fondamentaux pour justement identifier tous ces espaces que ça soit dans vos collectifs dans votre vie associative dans votre organisation voilà ou simplement une philosophie que vous l'adaptez adoptez la facilitation aussi la prochaine c'est justement en avril là dans moins d'un mois et puis aussi la transformation ça se passe au mois de juin donc on les donne chacune plusieurs fois par an la transformation c'est vraiment pour accompagner cette conduite du changement et puis un petit focus sur une du coup des formations on a choisi avec Cécile de vous partager celle-là qu'on donne en mai et juin en fait c'est sur deux fois trois matinées c'est trois matinées et puis après au milieu une heure de coaching c'est vraiment sur la communication assertive qualité relationnelle justement tout ce bagage et expérience qu'on a on le met finalement au service d'une formation pour venir développer cette écoute et cette capacité à dialoguer justement donc vous pourrez trouver des renseignements sur peut-être que tu mets le lien dans le chat j'imaginais ou peut-être pas Cécile oui 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 vous le trouverez sur le site je te mets je le fais ça et puis voilà après on accompagne aussi les organisations donc si c'est au niveau de votre organisation de votre équipe que vous avez aussi un besoin d'être soutenu accompagné d'y voir plus clair et bien c'est avec plaisir et c'est vrai que c'est un petit peu ce chemin qu'on fait avec les personnes les collectifs qu'on accompagne un petit peu à voir quel justement changement va s'adapter à quelle organisation et chaque organisation a sa culture ses changements ses besoins et donc avec avec nous tous un peu nos multi casquettes et aussi expérience du terrain c'est vrai qu'on arrive va vous accompagner dans vos besoins spécifiques et puis on a tout un environnement pédagogique aussi pour ceux qui ne connaissent pas ou pas encore assez l'Instant Z il y a tout sur notre académie il y a notre carte diagnostique ça c'est vraiment notre patte c'est rendre tout cela accessible et agréable et accessible en termes de digeste en fait pour que vous puissiez l'adapter à votre réalité puis l'utiliser puis ça c'est le lien pour la formation des fondamentaux donc ça c'est vraiment le prochain petit pas souvent on dit c'est quoi votre prochain petit pas donc cette compréhension finalement de la gouvernance partagée de cette façon de travailler ensemble de mieux faire ensemble avec nos différences mieux être et faire ensemble c'est un peu le premier petit pas qu'on recommande petite conclusion terminée comme ça on peut ouvrir on est quand même à l'heure pour ceux qui ont besoin de s'arrêter à midi et demi pile et puis là l'idée c'est que je vais arrêter l'enregistrement et puis même si voilà parfois c'est vrai que le contenu peut encore servir mais dans un souci de confidentialité et que chacun puisse déposer un peu ce qu'il a envie on va arrêter l'enregistrement et je vous remercie de votre attention Merci